bonjour christophe bonjour tout le monde c'est parti pour la vidéo enfin petite non enfin sans doute comme l'autre fois enfin je pense que vu ce qui sort ça va être chargé pour essayer de faire soft mais ouais alors cette semaine un manga 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 allez tout ce qui est kizuna et shojo tout ça tranquillou qu'est ce qui est sorti le sakura et la réimpression des tokyo oh la la première magical girl pour les 20 ans je crois ça date un peu ouais ouais pour les 20 ans enfin sinon ils ont fait là il ya moins de volume et sort fait la traduction enfin c'est pas juste on refait un petit sorti donc ils ont reçoigné un peu le truc donc voilà c'est une petite histoire des premières kajik all girls l'histoire c'était je me souviens bien c'est que les extraterrestres veulent contaminer les animaux pour en faire des bêtes des bêtes féroces et pour les combattre il ya des gentils les gentils mais gentils qui veulent faire le comment dire à vaincre l'envoi je sais plus comment dire des jeunes ou chez plus je crois que c'était ça mais en fait ils se trompent et à ce moment là c'est des filles qui sont contaminés et en fait ça va réveiller des animaux rares en elle et c'est comme ça que ça va partir un peu en quête donc voilà c'était plutôt sympa ça je n'étais pas à me tromper mais normalement c'est ça qu'est ce qu'il ya d'autres roméo juda je crois c'est cette semaine un ami trop parfait au bas si on parle aussi des intégrales attention c'est joli c'est rare en shoujo en grand format donc voilà ça j'ai parlé j'avais eu l'époque j'en souviens plus c'est tout mimi c'est l'histoire d'un renard qui doit former je crois un petit et l'équipe à nous qui des petits ratons laveurs là pour pour devenir le nouveau prêtre du soleil je crois que je relise mais c'était ça mais c'est tout mimi c'est assez chiant c'est un côté qui billy c'est très mignon c'est super joli baron chaud maintenant je suis pas mal de sorties comme rising shield le nouveau avec un petit bonus le bistar ça marche toujours ah oui pas des gros gros titres Conan quand même 99 il a bientôt le son comme one piece c'est clair ah si si carnet aussi si comme par là carnet d'apothicars le nouveau comme ça c'est pareil ça marche tout seul je crois déjà fait un speech dessus ouais on avait déjà présenté si par là comme cuisine des sorciers ouais en fait c'est bas 10 ans c'est forcément atelier des sorciers ouais c'est pas le même moteur mais disons que niveau du dessin à la même chose c'est plus pour les fans on est on est en fait c'est bien plus des sketch des protagonistes en fait qui vont faire des recettes à chaque fois mais en fait à des petits sketch avec chaque fois est ce qu'ils vont faire à nourriture est à la recette à chaque fois forcément avec des ingrédients un peu chelou alors le truc fun ça va être reproduire ça à la maison en transformant les ingrédients mais voilà voilà c'est dans le même univers c'est graphiquement c'est la même chose mais c'est des petits sketch on c'est plutôt vraiment pour les fans mais c'est agréable à lire en lecture tu enchaînes des titres toi quand je l'ai lu ouais c'est cool c'est c'est léger quoi enfin voilà d'en jeans alors tombe plutôt dans du ah oui en fait tu sais pas si je vais le flotter l'idée tu l'as donc c'est un petit c'est un petit thriller un peu en quatre volumes l'idée c'est un gars qui est un peu accro un peu fanade de son ancienne amie à l'école quoi qui est devenu un peu un peu star d'enviens qui est un peu par rapport curation par écran on va dire la réalité augmentée enfin virtuel etc et un jour ben ça part en cacahuète avec son boulot et tout en fait il suicide en s'électrocutant on va dire ça comme ça et son âme à part sur les réseaux électriques si tu veux d'accord et en fait il va contrôler en fait il va tout faire pour contrôler la vie de cette fille là pour qu'elle vienne une star et en fait il va tout voilà ça devient genre à un moment donné il ya une star qui est plus connue quelle il va provoquer un accident en fait comme avec les réseaux électriques en fait ce qui est intéressant c'est qu'on va à notre époque actuelle on est tellement connecté ouais tout avec les téléphones tu es que ton téléphone ici tu as par les ondes il apprend à il va contrôler ça qui va envoyer ça en fait tu peux vraiment foutre un gros gros bordel ça tu as un bon thriller les crimes sont un peu trachouillés après c'est rendu un petit peu shonen c'est qu'en fait on a un moment ils vont faire appel à un mec pour le pour le comment dire le pister ouais qui fait un peu tu es un peu comme les notes ou les notes un jeune un jeune héros yeux un peu tu vois des facultés super importantes et c'est donc c'est ça rend le truc un peu shonen c'est en finie film irais entre du sonné séné chanel mais c'est vrai qu'un titre comme ça tu enlèves ce petit côté là et tu je pourrais vraiment faire un bon petit thriller vraiment adulte donc c'est pas mal foutu c'est d'ailleurs si la lame de la rébellion chez missel laffont commence à faire des mangas ceux qui avaient fait ouais les a édité un premier truc c'était qui qui était cartonné et après il a sorti quelques trucs sympas et en fait tu commences à faire un peu des mangas et là on a un petit comment dire du poids samouraï fantastique avec une petite touche de fanservice enfin suivre le héros en fait c'est un en fait l'un des héros en fait au démarrage il va essayer de fait le but c'est de faire un peu la nique à l'empereur du japon à l'époque et en fait il va rechercher un artefact et en fait il va tomber sur un sabre mythique en fait potentiellement voilà prendre sa revanche sauf qu'à ce moment-là il y a aussi un artefact dans sa façon la possession et qui va qui permet de prendre le contrôle des gens et en fin de compte aval s'en servir de lui comme une arme un peu si tu veux et lui apprendre aussi bas que comment ça marche les artefacts parce que c'est une puissance assez importante d'accord que c'est des lames valverine si tu veux ça découpe tout quoi c'est c'est pas mal foutu l'anqui bien quoi ouais là c'est soit spider c'était cette semaine aussi quand même à préciser quand même en bd alors là alors là c'est la période novembre bd j'ai quasiment quasiment tout enfin qui est mais j'avoue c'est que du nouveau que va déjà alors dans la série des nains après les nains les orques et les mages juste à côté le petit largo winch de feu de noël habituel qui vient d'arriver la grosse surprise j'avais commandé landfoss 2,3 tome 9 c'était pas fini donc ouais c'est un petit one shot je n'ai pas lu j'ai vu c'était pas ma priorité de lecture mais je vais forcément le lire pour savoir exactement comment ils rattrapent l'histoire comment ils collent à l'histoire ouais enfin quand même quand même c'est un événement quand même quand même ouais black blonde ortilleuse bon le tardi qui est sorti tardi alors sujet un peu complexe et en fait ça se passe années 50 années 60 c'est un peu la fin de la guerre d'algérie en fait on va suivre le parcours du poste guerre d'algérie avant 68 là par contre cette jeune fille élise qui devient un peu une partisane enfin militantiste si tu veux un peu gauche pour soutenir tout ça donc en fait ça aborde le sujet voilà de l'immigration de cette époque là sous les yeux voilà le côté un peu plus activiste de gauche on va dire ça comme ça et avec une vision de l'époque et on voit qu'en fin de compte 50 ans plus tard que les choses n'ont pas forcément beaucoup évolué donc voilà c'est parti pris voilà c'est de faire une vision un peu voilà d'un point de vue un peu plus enfin de gauche on va dire ça comme ça sur le personnage et d'avoir le sujet sur l'époque mais c'est vraiment pour les fans de tardi il n'y a pas de soucis voilà c'est abordé un sujet un peu complexe bah pareil dans les gros gros titres il y a de sa touffe ça fait vraiment penser le format alors que c'est sa nouvelle maison d'édition qu'il a créé ouais il est parti d'alari il a créé sa maison d'édition sa nouvelle l'histoire de celui-là c'est on va suivre le moi j'ai franchement j'ai bien mais je suis pas un inconditionnel forcément de cette touffe mais voilà donc j'ai bien numéro un plus futur mais une cahier d'ester un petit peu moins mais celui-là je franchement chez oui ce n'est tout seul l'histoire c'est en fait il va être un peu le parcours de par rapport à son film quand il va essayer de trouver un acteur pour interpréter son film c'est assez fun parce qu'on va voir au démarrage la toute la partie un peu post avant de recherche le casting et c'est à travers les yeux de ria tzatouf et après on a un peu l'histoire par contre du personnage donc pas sur la coste qu'on va suivre de son côté dans ce qui est marrant c'est le croisement m'ont donné du casting au travers des yeux de ria tzatouf et après niveau de l'acteur qui pense pas forcément même et en fait tu vois le bas le gamin qui sort de l'école qui connaît rien et qui va voilà qui d'un acteur et puis qui se croient un peu au showbiz etc et tous les petits aléas que ça peut causer jusqu'à la réalisation du film le succès du film etc et non c'est pas mal c'est pas mal fait et pas enfin ceux qui aiment ria tzatouf aimeront ceux qui aimeraient du futur aimeront ça se franchement il se lit tout seul quoi paris un bar cabot et cabuche un action j'ai pas encore lu mais ça a l'air tout mime enfin voilà ça a l'air j'aime bien ce genre de j'en parler la semaine prochaine parce que là j'ai pas eu le temps de le lire ouais pareil il ya un bd c'est riche franchement en nouvel comme la f1 un petit hommage des petits sur le far west américain mais c'est des histoires courtes et à chaque fois il est dessinateur et puis quand tu vois les noms c'est quand même pas marini meilleur prune c'est pas du c'est pas jol clodo comme il dit l'autre genre pareil j'ai pas le temps de finir genre pareil c'est plus la semaine prochaine un petit polar un petit thriller ça se passe en afrique du sud tu as un flic qui va enquêter c'est un peu sur un meurtre et en fait c'est pareil c'est le sujet c'est le poste apartheid où tu as encore bas des blancs sur la terre qui va qu'ils aient faim là et le peuple noir un peu qu'ils sont encore un peu dans des ghettos et c'est à la confrontation des deux mondes et enquêter dans un crime un peu racial dans ces univers là ouais c'est assez chaud quand même donc voilà c'est vrai encore un peu mais on va dire pareil c'est comme voilà c'est des sujets assez sensibles à apporter mais voilà ça ça vient de sortir à parler de ça noir burlesque de marini quand même ah ouais qui dit marini déjà la couverture on va balancer le dessin avec du noir du blanc du rouge là on n'a pas moi je leur genre de truc que je kiffe tout ça c'est une traite c'est du thriller enfin un polar polar début de siècle on retrouve allez on va dire des bases sont clichés c'est le truand enfin le mec un peu qui fait des petites embrouilles un peu beau brin ténébreux mystérieux la pin up un petit peu c'est pas un super joli sexy sensuel qui joue de son charme voilà pour arriver à ses fins le gros mafieux qui lui forcément veut tout gérer le flic qui essaye de pister tout ça on mélange tout ça on met ses ingrédients la classique mais en fin de compte entre le dessin et l'histoire moi ça se lit tout seul quoi voilà de mafieux enfin là c'est c'est ce genre d'autre qu'on voit plus trop aujourd'hui en fait c'est ça par rapport à l'époque actuellement en fait on est un peu anti des clichés de l'époque c'est un peu ça mais c'est super pour avoir il se lit tout soit franchement il se lit tout seul tout seul tout seul comme aussi pareil trop de choses la petite adaptation du roman d'olivier ruiz quoi que lui j'ai pas eu le temps parce que les journées et bah ça fait ça suffit pas qu'est-ce qu'il pourrait des sujets aussi par des petites choses sympas comme ça les pièges américains on est dessous de l'affaire alstom on est plus dans des autres qu'un peu politique enquête politique économico politique ouais c'est quoi ça alors bah celui-là en fait c'est des choses qu'on n'entend pas forcément parler aux infos c'est un peu comme j'avais adoré les sherping notes en france genre de choses quoi des sujets d'aborder des sujets qu'on voit pas forcément et là l'idée c'est en fait c'est enfin je me prier c'est l'histoire vrai d'un gars qui va aux états unis et qui travaille pour alstom et qui rêve sur le tarmac américain et qui se fait arrêter et qui part en prison sans trop mais qu'il y ait pour rien quoi en fait tout ça c'est le dessous des affaires pour que comment général electrics voulait récupérer alstom et les magouilles etc comment avec voilà toutes les histoires donc j'en parle un peu ça chaque fois parce que moi je sache des trucs c'est un petit peu les dossiers cachés quoi bah pareil j'ai vu comme il arrivait la semaine dernière catherine norris la femme ouais tu l'as lu je l'ai lu ouais bah je rattrape le retard en fait de ce qui arrive ce qui arrive pas en fonction des composent une sorte de alors j'ai pas parcours initiatique mais on fait en fait aller en japon et en fait son but c'est de faire des esquisses en fait des paysages d'accord tu vas faire un petit peu ça à rencontrer un vieux monsieur qui lui son but ça va être plutôt d'essayer de faire le portrait ultime en fait il est à la quête de ça ouais on va dire c'est plus on a un côté je pourrais dire ça c'est assez politique on va dire ça c'est voilà c'est plus une sorte de balade en fait il y a même un côté un petit peu fab ou à un moment donné il y a encore un tanuki les petits ratons à la mort qui se balade et qui va faire qui va être présent c'est là il va faire ses pinceaux etc donc c'est un plus un quelque chose d'assez léger quoi on est vraiment quelque chose de ceux qui apprécient catherine morris se diront enfin voilà sans problème il n'y a pas c'est pas vraiment une fois il faut d'histoire voilà c'est plus une histoire de balade et de découvrir un peu un peu un japon un peu traditionnel à travers ces estampes on va dire c'est quoi ça fait voyager ça fait voyager tout simple voilà en bd c'est même je m'arrêtez là parce que ça fait déjà pas mal d'habitude comics donc qui vient de poser ben on vient de poser le batman future states un nouveau batman future ce qui fait la suite de ce qui était en fait je crois que j'ai même pas ouvert on l'a posé direct puisqu'il est arrivé il y a une heure qu'est-ce qu'il y a eu pas forcément forcément éternel éternel j'en ai pris un comme parce que en fait moi je connais pas beaucoup ouais internet je connaissais pas beaucoup et j'ai pris un peu celui-là pourquoi j'ai pris celui-là n'est également d'accord mais c'est un junior quand même tu dire que c'est pas des noms c'est pas à monsieur yaïman n'est pas non plus un inconnu j'ai aurait tu retrouves un petit côté en fait je te trouve bien pour ce temps-là c'est bien mais c'est le côté baguette c'est l'américain de gonne qui avait été adapté aussi en série et je trouve on trouve une petite touche de ça de l'objet éternel c'est lié avec l'univers des dieux alors c'est cool en fait parce que moi je sais pas très bien j'ai pris celui-là et en fait c'est j'ai bien aimé c'est tu t'apprends un peu les personnages ouais après voilà je voulais les critiques n'ont pas forcément dithyrambique sur celui-là mais je pense qu'en fait ils s'adressent pas forcément pour les publics mais c'est vrai pour les gens qui veulent découvrir en tout cas moi j'ai trouvé un peu ça permet d'avoir le principe des célestes etc et la création et puis en fait tu vas suivre le parcours en fait des humains qui sont ordinaires et petit à petit en fait leur réveil un peu en fait qu'ils vont reprendre conscience de leur destin en fait mais tout ça lié donc c'est pas mal pour les noirs j'ai bien aimé après ok c'était pas forcément moi j'ai bien aimé quoi s'il est déjà parti direct lui on va pas c'était comme on a vu avait le voler in the back et là il ya le carnage black and white posé vendu direct donc recommandé à la semaine prochaine partie direct jeunesse 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 bah déjà le construit pareil on vient de le poser petite série humoristique lors de l'eau panneau d'accord pour les enfants mais rustique ça c'est pareil ça se dit tout seul facile à lire il ya la rivière en impression la rivière et sur le paladien de la neige entre la neige et l'eau qui est primaire en doulaine que j'ai lu en fait c'est une fable un peu pareil un petit peu fournirique je vais en dire en fait on va suivre une petite fille avec son papa et en fait on va voir à vivre dans une cabane et son papa elle cherche à fuir une île en fait mais je vois et un peu en personne qui les punit il ne peut pas partir il ya une malédiction qui sur la jeune fille quoi d'accord et on va suivre l'histoire et en fait c'est envahie par les nages et dans sa petite maison à part là des crapauds des crapauds et son chat et en fait a décidé un petit peu de partir enquête à la recherche de son papa et en fait on va voir très vite qu'on marche sur la neige les choses qui se passent les nages à fond et c'est qu'ils se font doutes qu'une petite malédiction sur la gamine et on va voir c'est dans l'histoire et en fait sans trop spoiler mais l'idée c'est pas en fait y arriver sur une île déserte à rencontrer une jeune femme pour une déesse on a l'air et en fait de la rue cet enfant là avec une malédiction serait mis dessus et qu'on va suivre le parcours de cette petite fille on va être lié au destin de son île mais c'est assez joli ouais c'est assez ça passait ça passait tout seul alors jeu plus cool celui-là alors timeline pour faire un peu à raccourci pour cibler un petit peu déjà des gens qui connaissent subterra donc voilà ça peut aider grosso modo c'est un jeu de tuiles on est tout coopératif on est tous ensemble il va falloir explorer les alors la pyramide c'est pas forcément tout en forme on peut choisir les formes qu'on veut mettre et en fait dedans le plus soulé dessus ça va être de retrouver les parchemins et les trésors qui sont décimés au hasard là dedans tout le reste ce sont que des pièges d'accord et en fait on n'a pas le droit de par rapport à ce terrain on n'a pas le droit de communiquer d'accord donc c'est très très dur dans ce jeu là de pas communiquer au démarrage ça devient parce qu'en fait c'est pas aussi simple que ça en fait c'est pas un jeu comment dire où on est vraiment enfin il ya un compteur tour quand même mais on peut jouer le temps de temps de jouer il faut prendre le temps de jouer faut pas se presser trop parce que l'idée c'est qu'en fait on a trois actions par tour et donc forcément c'est soit de bouger soit de découvrir les tuiles ouais mais forcément quand tu découves la tuile tu prends l'effet katsu et comme il ya beaucoup plus de pièges que le truc si les pièges te font perdre à chaque fois du tour deux tours trois tours et tu commences pas beaucoup tu veux commencer avec ce jour à quatre jours tu commences avec cette tour alors comment tu fais pour les éviter les pièges alors les pièges battus les joues en fait à des cartes devant toi qui sont des petits pouvoirs et c'est ça qui est intéressant qu'il faut comprendre c'est qu'on les cramé fin ainsi vite parce que tu joues tous les tours tu le défaut si tu vas repiocher un autre ça permet soit d'avoir des trucs pour esquiver les pièges mais généralement ça va être des trucs pour garder le dessous des tuiles déplacer un peu des tuiles etc et le truc s'il va falloir essayer un peu d'observer c'est pas voilà et le truc c'est qu'il peut utiliser le pouvoir des potes qui sont à côté de toi donc le but faut rester ensemble il faut le regarder qu'est ce mais comme tu n'as pas le droit de communiquer ouais tu n'as pas le droit de parler donc en fait tu vois c'est vrai vraiment d'un petit système de talkie walkie qui a commencé à un jeu tu peux c'est une action tu pourrais tu peux donner combien à un moment donné tu as le droit de parler on ne peut l'utiliser qu'une fois un technique tu as des choses pour les récupérer ouais mais voilà c'est assez intéressant c'est pas forcément pour tout le monde mais moi j'ai bien aimé c'est ce côté vraiment pour ce que c'est vraiment une sorte de soupe ce terrain mais sans communication et ça complexifie beaucoup beaucoup la chose quoi qui paye pas de mine tranquille mais pas tranquille tranquillité 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 comment dire alors pareil encore un jeu faut pas à parler alors je suis là pour faire un truc déjà un petit peu pour un mix en plus ou moins c'est entré en gira entre un lucky numbers et un the mind l'idée en fait on va mettre on va pas trop voir dessus c'est dommage on va voir comment dire on va devoir en fait on a une zone de cartes qui va déliminer ouais qui fait du 6 par 6 on a des cartes dans notre main qui vont être numérotées de 1 à 80 on a pioché au hasard mais en fait on n'en a vraiment pas beaucoup donc en fait sur les 80 il va falloir en passer les 36 pour faire le parcours le départ et l'avant le truc c'est qu'on parle il n'a pas le droit de communiquer et quand tu vas poser une carte si tu poses une carte à côté tu dois défausser du décart entre les deux donc si je pose un 5 et tu mets un 7 bah je moi je me défausse de deux cartes d'accord et fin de tour tu recomplémentes ta main toujours pour avoir cinq cartes ce qui fait que quand tu faire un écart important tu vire ta main tu repioche 5 et ça tu si tu fais ça la partie elle est finie en 3 ok ouais et donc en fait sans communiquer il va falloir ainsi imbriquer des cartes savoir à peu près où que tu vas mettre les choses waouh première partie tu fais ouais tu as perdu au bout de cours tu fais tu comprends pas en fait tu prends un peu la mécanique de mettre les cartes en diagonale de façon que quand tu en poses une c'est toujours l'écart le plus faible que tu vas prendre donc si tu mets un 5 et un 40 j'exagère en disant ça mais tu passes un ton 6 tu vas te faire des fossés de 20 et ça te faire progresser comme ça ouais c'est la main avec un côté spatialisation et en fait tu as le côté faire des suites un petit peu à la lucky number c'est le jeu avec les truffles qu'il fallait faire des suites verticales et perpendiculaires on est un peu dans le même principe de choses sauf qu'avec the mind sans communication ça a l'air dur on dit comme ça c'est la première partie tu prends excuse-moi ta race mais tu te fais épouiller parce qu'en fait comme tu as 80 cartes mais tu t'en as qu'une pioche tu dois faire 20 cartes et que tu oublies d'à chaque fois de découvert une tour tu vas rome piocher deux trois cartes en démarrage si tu joues mal ta pioche en quatre tours elle est épuisée et en fait c'est super complexe mais après tu trouves rapidement le goût de stratégiquement je sais pas en la sortie on a enchaîné les parties est super intéressant super intéressant peut-être que tu m'attraies peut-être une petite explication vidéo celui-là tiens ouais parce que pour l'expliquer en mieux parce qu'on voit pas le matériel mais voilà super petite boîte qui pique pas nous mais pourquoi pas pour la semaine prochaine avec des petits modes de jeu alternatif et tout mais déjà le mode de base déjà et déjà mais c'est une petite extension alors ça rajoute un cinquième joueur plus d'action et surtout ça rajoute surtout un mode de jeu où les cartes piments chili qu'on avait dit qu'il serait plus ou moins de joker ça n'est pas grand chose maintenant il rend dans la composition des recettes aussi d'accord donc faut choper du des piments quoi voilà il va falloir aussi en choper voilà voilà hot and spicy ça porte bien son nom ça c'est à ce modé dans une nouvelle gamme c'est les jouets les jicoisans j'en ai commandé 15 je n'ai pas tous commandé je voulais voir un petit peu avant ce servez ça fait penser un peu à ceux qui connaissent les smart games les jeux un peu plus enfants des casse-tête solitaires enfin tu sais pour jouer tout seul pour enfants avec qui marche plutôt pas d'accord donc elle est en fait voilà et en fait de faire quelque chose un peu plus adulte et en fait ils ont adapté l'aventuré du rail katan enfin les quelques classiques en version solo et celui-là me semble intéressant parce que ça fait 20 tu as l'impression d'avoir une sorte de casse-tête tu vois là je pense des démission ouais ouais tu vas jouer en fait ça fait voilà c'est des jeux casse-tête un peu plus adulte il y en a plusieurs je vais le tester voir ce que ça donne à pratiquer mais il y en a plusieurs dans la gamme et là et là et là et là j'ai dû sous traiter pas et là trop trop de travail donc c'est à mon tour et là pour le coup c'est toi qui va t'en occuper du dépensage alors war of whisper en gros j'ai lu la règle tout à l'heure je n'ai pas encore essayé c'est un jeu où il ya cinq factions qui vont s'affronter mais où vous vous ne jouez pas l'une de ces cinq factions mais vous allez jouer les quatre influenceurs de l'ombre en gros qui vont récolter les fruits de la guerre de ces cinq factions donc en fait vous allez tout simplement misé avec voilà c'est ces quatre personnages vous allez envoyer des agents pour influencer les factions et les décisions qui prennent pendant la guerre et en fait c'est eux ils sont au milieu de la carte en fait ils vont jouer un petit jeu de suprématie chacun chaque joueur autour de la table peut interférer sur sur les factions et est en fait il ya des points qui vont être gagné en fonction des factions auxquelles vous êtes affilié affilié mais on va dire que comme dans un game of thrones vous allez pouvoir à chaque fin de manche retourner votre veste et dire bah non je suis plus affilié avec cette famille là je vais être affilié avec l'autre et puis c'est un retournement de situation constant en fait donc le jeu a l'air vachement intéressant en tout cas on va l'essayer ce soir au café voilà voilà je suis là je n'aurais pas besoin d'apprendre je suis gagné une heure de allez deux heures de ma vie allez l'autre grosse sortie de cette semaine l'empleur l'empire de César je me dis quelque chose ça monsieur ah oui il me rappelle quelque chose en effet voilà donc en fait on a un jeu dans l'univers de l'astérix mais on n'est pas avec l'astérix mais avec c'est avec c'était mario moi donc en fait aller de loin ça fait penser un peu aller très très de loin mais un peu un aventure à durer c'est qu'en fait on part de rhum et tous les tours en fait on va on est tous pour rhum on va mais en fait on va jouer des garnisons des centurions ouais toutes les garnisons mais voilà et en fait on va suivre des chemins et le but c'est aller plus loin possible pour récupérer des items et des artefacts qu'on va se noter justement sur nos petits plateaux qu'on voit ici et encore plus tu vas loin plus récupérer des choses le problème c'est qu'après qui dit le proverbe tous les chemins mène ta rhum il faut revenir à rhum et le truc c'est que voilà c'est un peu ce côté un peu enfin là c'est qu'il y a des chemins mais on est un peu tout le monde va jouer dessus et en fait quand tu vas revenir bah si tu empruntes le parcours qu'un autre a défriché pour toi tu vas payer tu vas payer voilà donc l'idée c'est ce petit côté voilà un peu exploration et recherche le recherche un peu voilà deux ressources moi ce que je trouve super joli c'est que par contre le plateau il a été super bien pensé déjà tu vois ta l'ombre c'est comme si tu avais lu ces arcs et observer et en fait il y a des petits trucs tout combites mais c'est vrai que temps que tu vois les lanières en fait c'est par partie du plateau sur les points de vie c'est du truc par contre ça je trouve ça super joli à penser il ya plein de petites figurines désolé pour le petit bug petit souci de caméra petit peu si de batterie donc on a dû changer donc ça quittait pas si l'image a l'air un peu changeante alors qu'est ce qu'il nous restait à voir quand même à quand même le vampire revolves qui vient de sortir un jeu de cartes évolutif un peu comme rare calme déballé hier livret de règles et comme un peu de lecture ouais donc j'ai vu voilà donc on a pu se prendre au calme mais voilà l'idée c'est de construire son clon je me suis bien il y a des questions c'est assez riche on parlerait plus la prochaine fois puisque j'avoue je l'ouvre je veux tiens on va le prendre en deux minutes on va l'apprendre et non il faut plutôt une petite demi-heure voilà un peu plus de temps au calme jeu de cartes pas cette semaine 6 1 6 à sortie du guillot enfin il n'y a plus rien petit truc allez petit truc fun pour un truc qui sortent pour noël sorceleur le codex le codex voilà toutes les données indispensables pour devenir sorceleur pour les fans de l'univers pour le jeu de rôle aussi voilà ça va faire et puis pareil un petit grimoire il y a peut-être d'autres choses sont sorties mais petit grimoire c'est la dernière c'est la dernière extension voilà donc ouais je crois que on a fait le tour et ben c'est pas mal vraiment j'aurais essayé de faire condenser mais il faut enquiller les lectures et des jeux pour noël on fait ce qu'on peut c'est danse donc voilà bah ouais c'est bah merci de suivre en tout cas puis bah déjà bas la semaine prochaine pour la prochaine et puis merci de partager de mettre des petits clics vous abonner à sur youtube et tout ça ça me fait plaisir les retours sont bons bah c'est toujours pareil donc à la semaine prochaine à la semaine prochaine tout le monde salut